Le brigadier Thomas se rappellera longtemps de cette journée. Il est appelé sur un accident de moto à 30 km de Paris. Ce policier est un ancien motard. Cela fait 11 ans qu'il est CRS de la route et les accidents de deux roues l'ont refroidi. Je roulais à l'époque un peu plus vite que la vitesse autorisée, etc. Et aujourd'hui, c'est terminé. J'ai vendu ma moto parce que je n'ai pas envie qu'un jour, on vienne taper à la porte de mon épouse et qu'on lui dise que je me suis tué à moto. Oui, ça va être compte de conscience de beaucoup de choses. Thomas va rapidement être fixé. Tout s'est déroulé sur cette ligne droite. Le motard a percuté une camionnette. Dans le choc, il a perdu son casque. Et a été projeté contre la glissière de sécurité. Alain, c'est bon pour le corps ? De toute façon, au niveau constatation, je te dis, le corps a brûlé là. Donc en fait, tu as les vêtements. Les vêtements, ils sont collés, tu vois. Regarde, ça a été pris avec la chair. Et donc, c'est impossible de récupérer quoi que ce soit comme papier. La tête est ici, voilà. Donc, méconnaissable. Là, on a un travail à faire. Il faut le faire. C'est pas... On n'emporte pas des bonnes images. Ça, c'est sûr. Mais on essaie de faire abstraction. Donc ça, c'est le casque. On voit que vraiment, il y a le choc sur le sur le flanc gauche, là. Il n'y a même pas même pas dû s'en rendre compte, je pense. Ça, c'est... Ça, c'est extrêmement... C'est une extrême violence, là. Le motard n'a pas pu éviter la camionnette de ce déménageur. Le véhicule a été emmené pour expertise, tandis que son conducteur... Le phare continue. Encore, 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 encore. Encore, 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 encore. Merci. Zéro. Donc là, dépistage négatif. La moto, elle, est à peine reconnaissable. Elle circulait, en fait, dans ce sens-là. Et en fait, elle a percuté la glissière de sécurité. Elle a fait des tonneaux. Et ensuite, elle s'est retrouvée dans le talus herbeux. Un talus qui a pris feu avec l'essence de la moto. Par miracle, sans faire d'autres victimes. La trace que t'as sur la voie, là, c'est certainement la béquille, tu sais, qui a dû taper au sol. Là, il ripe, là. Là, il tape, là. La moto, elle doit taper là. Là où il est le corps, de toute façon, la moto doit taper là, je pense. Je pense que quand il tape dans le piqué, la moto, elle doit exploser, je pense. Les premières circonstances seraient la très grosse vitesse au niveau de la moto. Les premiers témoignages parlent d'au moins 200 km heure. Au moment d'emporter la dépouille du motard, les employés du funérarium font une découverte qui va permettre à Thomas de connaître enfin l'identité de la victime. Apparemment, là, il y a une poche. Il y aurait... Il y aurait des papiers. On va voir s'ils ont pas brûlé, par contre. C'est un porte-monnaie. Là, c'est un porte-carte. C'est un porte-carte. Donc déjà, on va peut-être avoir une identité sur le nom... Thomas découvre le nom du motard sur sa carte bleue. Le policier veut comprendre pourquoi la victime n'a pas pu éviter la camionnette en pleine ligne droite. Pour tenter d'en savoir plus, son frère a été convoqué. Mon frère était motard depuis une vingtaine d'années. Moi, je suis motard aussi. Mon autre frère aussi est motard. Donc on est tous une famille de motards. C'était le plus prudent d'entre nous. C'était toujours quelqu'un qui attendait. Il aurait jamais fait de folie, t'es trop prudent. Quelqu'un qui maîtrise avec. Et voilà, il fait... Je sais pas quoi dire. Pour les proches de la victime, le chauffeur de la camionnette a dû faire une erreur de conduite. Ça pouvait pas arriver. Mon frère a dû doubler cette voiture et le véhicule en question, elle a dû se déporter. Et voilà, le choc, c'est inévitable, hein, entre le véhicule et plus la glissière. Pour Thomas, à 200 km heure, la moindre erreur ne pardonne pas. Le motard a donc commis un grand délit routier. Mais le chauffeur de la camionnette n'a-t-il pas lui aussi des torts dans l'accident ? En attendant, le résultat est là. Une famille brisée à qui on rend les objets personnels du défunt. Une gourmette, des clés, un porte-cartes brûlé. C'est tout ce qu'il reste de ce père de 2 enfants. Il avait 42 ans. L'enquête se poursuit et le lendemain, Thomas découvre la camionnette. La moto a arraché une partie du haillon. Percule plein fer ici, là. Alors, on a un impact ici, là. Alors ça, c'est la tête, ça. Pour moi, ça veut être la tête. Quand on voit l'impact ici, si c'est vraiment le casque, ça, ça se déforme. Mais c'est du costaud, hein. C'est fait pour absorber des chocs, hein. Thomas a rarement vu un accident aussi sanglant. Là, il y en a jusqu'en haut. On en voit même sur le... C'est tapissé, hein. C'est... Là, c'est... Au niveau inertie, c'est... C'est parti. Il y en a partout, au plafond. Ah ouais, c'est... Au PC des CRS, tout s'accélère. Le conducteur de la camionnette a été placé en garde à vue. Au moment de l'accident, il commençait un dépassement. Il y avait déjà deux bécanes qui étaient passées à 200 devant moi. Et donc, on se dit... Je discutais avec la fille avec qui j'étais. On se disait, mais ils sont tarés. Je continuais à faire ma manoeuvre, tranquille. Et le troisième, je le vois même pas arriver. Et voilà. Et pourtant, avant même de me rabattre sur la côté gauche, hein. J'ai regardé dans la patrouille, je voyais rien, quoi. Non seulement sa responsabilité peut être engagée, mais en plus, le brigadier Thomas apprend qu'il vient d'être contrôlé et positif au cannabis. Une nouvelle qui risque d'amplifier la rancœur des frères. J'espère que la justice va faire son boulot. Si c'est pas la justice qui fera son boulot, ça sera moi qui fera le boulot. Ça va se plaire. De toute façon, on le trouvera si c'est la pute, c'est clair à note. La justice a décidé de poursuivre le conducteur de la camionnette pour manoeuvre dangereuse et consommation de stupéfiants. Quant au motard, s'il n'avait pas roulé aussi vite, il aurait sans doute pu éviter l'accident. Encore un drame de la très grande vitesse. Véhicule, quatrième voie de circulation. Deuxième véhicule, 174 voie de gauche. Deuxième véhicule. Ce qui préoccupe le plus les forces de l'ordre, c'est l'augmentation des grands délits routiers. On en compte chaque année 245 000. Vous avez votre permis de conduire, monsieur ? Donc vous volez un véhicule et vous conduisez sans permis. Vous savez conduire, monsieur ? Pas forcément. Des chauffards qui considèrent que la route leur appartient. Ils y font régner la loi de la jungle jusqu'à commettre volontairement des accidents. C'est ce qui est arrivé à Morgane, percuté par un chauffard qui a utilisé sa voiture comme une arme. Moi, j'ai envie. Et puis j'ai envie qu'ils payent. Même arrêtés par la police, de nombreux chauffards parviennent encore à échapper à leurs responsabilités en accablant leurs victimes au tribunal. Ils se sentent pas du tout coupables. En réalité, ils se sentent pas responsables de cet accès. Non, ils se sentent pas responsables. Les délinquants de la route multiplient aussi les combines. Acheter des faux papiers ou rouler sans permis, ils sont plus de 2 millions aujourd'hui dans ce cas. Christian et Daniel ont décidé de mener la guerre contre les faussaires de la route. Ils ont monté une association pour les traquer jusque sur leur lieu de travail. On vient vous poser deux, trois questions sur une Fiat Sikwesento. Vous avez pas fait changement d'immatriculation ? Vous chopez plein de pb, puis il y a des gens qui s'embêtez à cause de vous ? Qui sont saisis ? Non, non, bah de manière, ça va aller au tribunal. Là, on va au tribunal. Là, on est pas à la maternelle. Pour raisonner les chauffards, la justice s'est passée aux méthodes choc. Elle les confronte à des victimes d'accidents. Une expérience forte qui se déroule à Marseille et dont personne ne sort indemne. Non, mais c'est normal. Vous avez du mal à les regarder, mais dites-vous bien que ça met mal à l'aise tout le monde. Chauffards, tricheurs et faussaires dans l'univers des grands délinquants de la route. Dans sa clinique marseillaise, Morgane, 22 ans, est clouée depuis 8 mois sur un lit d'hôpital. Elle a été victime sur la route d'un règlement de compte sanglant. Un jour d'octobre 2010, Morgane se rendait à l'université en voiture. J'étais en train de doubler un camion qui doublait un autre camion. Et il y avait un gros 4x4 derrière moi qui me collait un peu. Du coup, j'ai appuyé sur le frein pour lui dire de garder ses distances. Il l'a pas fait, donc j'ai fini mon dépassement. Je me suis rabattue pour le laisser passer. Et lui est passé à côté de moi, il s'est collé à moi et il m'a arraché mon rétroviseur. Morgane décide alors de rattraper le véhicule, de noter sa plaque d'immatriculation pour porter plainte. Mais entre les deux conducteurs, la tension monte. Je suis passée à côté et puis j'ai fait un geste grossier, bien comme il faut. Et il a mis un coup de volant, il m'a rentré dedans, j'ai parti en tonneau. Et ce cher monsieur ne s'est pas arrêté, il est parti. Donc j'ai perdu le numéro de la plaque parce que j'ai perdu connaissance et on n'a retrouvé aucun témoin. Donc voilà, il est toujours en liberté. Vous avez de la haine ? Ouais. Bah il m'a quand même, il m'a gâché la vie. Même si aujourd'hui je reprends les rênes de ma vie et je fais en sorte que ça se passe comme il faut. C'était pas ça ma vie quoi. Donc ouais j'en veux. Et puis j'ai envie qu'il paye. Clairement c'est pas normal que quelqu'un comme ça se retrouve en liberté et continue à se lever le matin, prendre son petit déj' tranquille et faire ses petites histoires comme si de rien n'était. Dans l'accident, Morgane a eu la moelle épinière écrasée. Clouée dans un fauteuil roulant, elle a perdu l'usage de son corps depuis le haut de la poitrine jusqu'aux pieds. Bonjour. Aujourd'hui, elle vit au rythme des séances de rééducation. Là si je tombe ça fait ça. Comme j'ai pas les abdos, y'a rien qui me tient. C'est le haut du corps qui équilibre. C'est vraiment avec les épaules, en arrondissant mon corps que je garde l'équilibre. Morgane est tétraplégique et elle doit tout réapprendre. Malgré des heures de souffrance pour obtenir un peu d'autonomie, elle a dû tirer un trait sur la vie qu'elle s'imaginait et notamment sur son métier de prothésiste dentaire. C'est le deuil de ce qu'on aurait pu être. C'est le deuil de ce qu'on, pas de ce qu'on a été, le deuil de ce qu'on aurait dû être. Le chauffard de Morgane est toujours en fuite. Si elle témoigne aujourd'hui, c'est pour retrouver cet homme qui l'a percuté le jeudi 13 octobre 2010 aux alentours de 8 heures sur l'autoroute A52 entre Aix et Aubagne. Pourtant, même s'il est arrêté, le chauffard ne subira jamais une peine aussi lourde que la sienne. Moi, le type, avec tout ce qu'il a fait, parce qu'il m'a rentré dans volontairement, il y a délit de fuite, non assistance à personne en danger. J'ai discuté avec mon avocat, même si on le retrouve, ce mec là, d'ailleurs, on va lui passer le message, tu risques que 3 ans. C'est lamentable, mais voilà, un assassin ne risque que 3 ans. En attendant que le fuyard soit interpellé, Morgane a accepté de rencontrer d'autres délinquants de la route pour une thérapie de choc. Comment vont-ils réagir ? Vont-ils être touchés par les détails très crus qu'elle va leur donner ? Retour à la CRS autoroute de l'officier Thomas. Ce soir, la compagnie organise une opération d'ampleur pour interpeller les malades de la vitesse. Parmi eux, les plus redoutés, ceux que l'on appelle les runners. Cette opération va donc s'articuler autour d'un contrôle vitesse avec interception. Ça va se dérouler sur l'autoroute A4 en direction de la province. Le seuil à priori qu'on retiendra au départ sera autour de 150 km heure pour une zone à 110. Voilà, messieurs, dames, soyez extrêmement prudents. Pour être sûr d'intercepter les bolides, pas moins de 30 motards s'installent au bord de l'autoroute, prêts à intervenir. Juste au-dessus, sur une passerelle, deux policiers mettent en place le radar mobile. C'est un laser que vous pointez sur la voiture, il vous revient, il vous donne la vitesse. Ça permet de voir à tout le monde. On va dire une portée de 800 m maximum. Et là, de nuit, 400 m, ce sera déjà pas mal. 147. Vas-y. 148. 150. Vas-y. 159, la moto. 159. Moto, voie de gauche, 159 km heure. Première moto, voie de gauche. Stop. Durant le contrôle, les vitesses ne font qu'augmenter. Véhicule, quatrième voie de circulation. Deuxième véhicule, 174. Voie de gauche, deuxième véhicule. Très proche. Très proche. Très proche. Sur votre gauche. Dans la ligne de mire des policiers, voici les fameux runners. Des fous de vitesse au volant de voiture surpuissante. Le moteur de ce véhicule a été tellement gonflé que des flammes sortent de ses pots d'échappement. Au volant, Steve, 23 ans. Sa passion, rouler à toute vitesse sur autoroute, mais aussi en plein centre-ville. Bien sûr, j'ai des moments où je veux monter l'adrénaline. Genre prendre une petite rue mita à 30, je la prends à 130. Ça, je le fais rarement parce que bon, on n'est pas à l'abri qu'un petit gosse traverse qu'il n'a pas entendu, mais bon. Pour Steve, les petites rues ont un avantage. Il n'y a pas de radar, même s'il frôle parfois le drame. T'as jamais eu d'accident ? Alors ouais, une fois, j'ai failli. C'était une dame à droite qui ne m'avait pas vu à gauche. Il ne me restait que mon frein à main pour l'éviter. Et j'ai mis un gros coup de frein à main et ça sauvait la vie à la dame avec ses enfants ce jour-là. Et les gens, ils ont applaudi dehors parce qu'ils ont vu de l'extérieur que ça aurait pu taper ses enfants et toute sa famille à la pauvre dame. Et c'était le jour où je devais vendre ma Fiat Punto en plus. Ça m'aurait foutu les boules de la taper, quoi. Steve ne pense pas une seule seconde à cette famille qui aurait pu y rester. Je vais chercher ma princesse. Elle s'appelle Justine et ils sortent ensemble depuis 3 ans. Ce soir, Steve a décidé de lui faire prendre tous les risques en l'invitant à participer à un run. Des courses sauvages sur autoroute. Pour se chauffer, Steve appuie sur l'accélérateur. C'est un drogué de la vitesse. Justine est partagée entre peur et excitation. Ça fait assez peur quand on voit la barre du compteur qui va à 200. On se dit la limitation, c'est 130. À ce kilométrage-là, c'est la mort tout de suite. Moi, mon coeur est super fort, en fait. C'est une sensation. C'est comme un mec qui aime faire Space Mountain à Disney, quoi. C'est une adrénaline qu'il a envie d'avoir. Il est 1h du matin. Steve et d'autres runners se sont donnés rendez-vous dans cette station service. Sur le parking, ils sont une quinzaine à attendre le départ. Ici, tous les engins sont débridés et tournent autour des 230 chevaux. 2 fois plus qu'une voiture classique. Hey, Chris ! Il y a un client pour toi, je crois. Chacun s'est trouvé un adversaire. Les défis sont lancés. Les voitures prennent la direction de l'autoroute. Là, on va voir en vrai un test. Donc là, ils bloquent l'autoroute. On est à peu près à 50 km heure, là. Car avant de commencer leur course, les runners font la loi. Les 3 voitures de la 1re course bloquent le trafic afin de se réserver 3 km d'autoroute. Et là, ils partent. En moins de 10 secondes, les voitures sont hors de portée. Ces bolides lancés à pleine vitesse déboulent sur des véhicules qui roulent 2 fois moins vite qu'eux, au risque d'un immense carambolage. C'est au tour de Steve de participer à la course. Et ce soir, il a envie d'en découdre. On monte un peu plus ? Pour être le 1er, une seule technique très risquée, l'aspi. C'est-à-dire coller à 180 km heure la voiture de devant pour tenter de se faire aspirer par elle et la doubler. Là, je suis en train de lui voler l'aspi à la cliente. Ici, plus question de distance de sécurité. Plus on colle l'autre, plus on va vite. Et c'est ça qui compte. Je te pose la question, est-ce que t'arrives à le coller ? Est-ce que t'arrives pas à le coller ? Est-ce que tu vas te faire humilier ? Tu vas pas te faire humilier ? A ce jeu-là, chaque dépassement peut se terminer en embardé mortel. Ah, il me vole l'aspi, là. Donc là, en fait, il m'a volé l'aspi, là. Ah, mon carré les choux. Et ce genre de course, Steve n'en a pas fait qu'une seule ce soir. Il en a enchaîné 6. Une addiction pour la vitesse qui inquiète Justine. Je serre les fesses. Ouais, quand même. Si je dois mourir un jour, je préfère mourir à 2,40 qu'à 5 ans. Ouais, mais à quel âge ? Qu'est-ce que t'auras vu de ta vie ? Ça, c'est sûr, mais bon... Moi, en fait, je ne le vois pas, en fait, le risque. Je ne le vois pas. Je n'ai aucun ressenti de danger. Et le fait que tu sois hors la loi ? Je me sens pas hors la loi. Parce que même si on loue le permis ou même tout ça... Faut rien. Maintenant, après, le 2e risque, c'est que si on ouvre le permis et je roulais avec mon auto, bah, je m'arrêterais pas derrière. Donc je vais franchement endommager, videotrui, tout ça, mais je suis obligé. Des fous du volant, complètement inconscients des risques qu'ils prennent et qu'ils font courir aux autres. Et en plus, ils ne se considèrent pas du tout comme des chauffards. Bah, sinon, t'as fait une chance. Je dis pas que j'ai fait une tourne. Un chauffard, c'est... C'est des mecs qui doublent par la voie d'arrêt d'urgence, qui vous font des coups de poisson, qui vous frôlent la voiture quand ils vous doublent, ou qui mettent la vie des autres en danger, en fait. Steve continue de prendre les autoroutes pour des circuits de Formule 1, jusqu'au jour où la course se terminera mal. Nous retrouvons les CRS de l'autoroute en plein contrôle, grande vitesse. S'ils parviennent tant bien que mal à arrêter les bolides, ils ont plus de difficultés à déjouer les astuces des chauffards pour éviter le PV ou la suspension du permis. Les policiers ont fixé à 150 km heure la vitesse à laquelle ils arrêtent les voitures. Bonsoir, monsieur, c'est la police de l'autoroute. Vous avez été contrôlé au moyen du radar à une vitesse de 209 km heure. 209 km heure sur une partie limitée à 110. Vous avez été verbalisés déjà, et à cette vitesse-là, il va y avoir une rétention du permis de conduire. Plus de 200 km heure. Mais le chauffard va essayer de s'en sortir avec une combine, jouer la comédie pour tenter d'apitoyer le policier. Alors, monsieur, monsieur, écoutez-moi, écoutez-moi, je vous dis juste un truc. Mon permis de conduire, c'est ma vie. Vous savez pourquoi ? Je vous dis juste une chose. Je suis commerçant sur les marchés. Sans mon permis, je perds mon travail. Je comprends bien, monsieur. Je perds mon travail, monsieur. C'est comme pareil pour tout le monde. Vous allez venir avec nous, monsieur, je comprends bien. Je peux plus aller. Venez avec moi, s'il vous plaît. Pour l'instant, Francky, le policier, reste ferme. Il va commencer à rédiger le PV. Je pense qu'il y a de très fortes chances pour qu'il ait une annulation du permis de conduire, interdiction de repasser le permis pendant une durée. Et puis après, c'est auto-école. On recommence. Voilà. Nouvelle arrestation. Cette voiture vient d'être contrôlée à 169 km heure. Mais cette fois, autre combine du conducteur. Il affirme ne pas avoir son permis avec lui. En réalité, l'homme en est à son deuxième permis. Condamné une première fois à le repasser, il est de nouveau jeune conducteur. Son papier rose n'affiche que 6 points. Et ce soir, il risque d'en perdre 4. Alors il négocie un traitement de faveur. Vous ne pouvez pas juste mettre l'amende. Même une grosse amende, 200, 300 euros, je la paye. Mais 4 points. 4 points. Il ne vous en reste que 6 sur votre permis. Sur votre nouveau permis. Il ne m'en reste que 6. Il m'en reste 2. Maintenant, il en reste 6, 2. C'est souvent comme ça, les gens qui négocient ? Ça arrive des fois. Franchement, moi, ils essaient de négocier tout le temps. Pourquoi il n'est pas négocié ? On ne sait jamais. Il se trouve, on serait tombé le jour de votre anniversaire ou... Je ne sais pas. Ça aurait pu passer, quoi. Dans l'autre véhicule, le conducteur pris à 209 km heure n'a pas dit son dernier mot. Il tente toujours d'apitoyer le policier. Vous, honnêtement, monsieur, vous n'avez jamais roulé à 200 km heure ? Ah non, moi, je ne roule pas à 200 km heure. Vous aimez la vitesse ? Non, monsieur, je n'aime pas la vitesse. Parce que quand je ne suis pas sur des autorisations comme ça, je suis très souvent sur des accidents. Mais souvent, la vitesse est en cause. Oui, je suis d'accord. Le problème, c'est qu'à 209 km heure, s'il y a un obstacle sur la route, vous pulvérisez le véhicule, certainement les occupants et vous aussi. Donc le permis, je vous le laisse. J'ai gardé tout pour l'instant, voilà. Le chauffard a perdu la bataille. Mais l'astuce de l'autre conducteur, elle, va porter ses fruits. Même si pour l'instant, ça commence mal. C'est bon. Bah, mauvaise nouvelle pour vous. Les policiers ont fait leurs calculs. Le conducteur a dépassé de plus de 50 km heure la vitesse autorisée. Il n'est plus question de lui retirer des points, mais de lui enlever son permis. Franchement, faites pas ça. C'est mon 2e permis, vous le voyez, non, normalement. Je l'ai récupéré là, le 7 janvier. Et j'ai 2 enfants, je travaille tous les jours. Ma femme, elle travaille pas. Et je me... Pourquoi vous faites ça ? Vous avez pas de coeur ou quoi ? Vous m'avez dit, j'ai roulé trop vite, j'ai assumé. Maintenant, vous allez pas me prendre mon permis ou... Parce que j'ai rien fait de mal. C'était juste une vitesse, s'il vous plaît, monsieur. C'est la loi, monsieur. Premièrement, on met 4 points. Mais on peut pas. C'est des barèmes qui sont prévus. Et si vous voulez certaines vitesses, vous mettez en rétention. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Eh, c'est trop, là. C'est trop. Arrêtez, monsieur. Vous êtes quoi, machon ? Je suis pas comme métier, monsieur. Je suis rien. Mais si vous êtes quelque chose, arrêtez. Je suis rien. Je suis de la merde. Je suis un délinquant routier. C'est ça mon métier. Délinquant routier. Tueur en série, en voiture. Qui roule à 300... Il a le droit de reprendre le volant. Son passager s'en chargera. Tous les deux sont des habitués. Des retraits de permis. Moi, je roulais sans permis. Ils m'ont pris. Mon premier permis, ils me l'ont pris. Je roulais sans permis pendant plus d'un an. Normal. Pas de souci. Maintenant, je l'ai repassé. Ils me l'ont repris. Maintenant, si la suspension, elle est plus de 6 mois, je roule sans permis. Et voilà. Et ça coûte 1 150 euros un permis, maintenant. Et ces délinquants de la route ont souvent un coup d'avance sur les policiers. Démonstration. Mais ils me l'ont pas pris parce que je l'ai caché mon permis et tout. Alors qu'il affirmait ne pas l'avoir sur lui, voilà qu'ils brandissent ce qu'il a de plus précieux. Le fameux papier rose. Ils sont de plus en plus nombreux à jouer au chat et à la souris avec la police. Et parfois, la combine des chauffards consiste à faire payer leur PV par de nets automobilistes. Miled a 45 ans. C'est la victime de l'une des arnaques les plus répandues. La doublette de plaques d'immatriculation. Comme tous les matins, il rejoint en scooter sa pizzeria située dans le centre de Paris. Son affaire tourne bien. Pourtant, à chaque fois qu'il s'y rend, Miled craint le pire. Alors là, c'est le moment le plus dur dans la journée. C'est d'ouvrir sa boîte à lettres et de voir qu'est-ce qu'il y a comme surprise. J'ai vraiment l'achat de poule. On peut avoir le lucier ou les amendes ou les contraventions, le trésorier public. Et ce qui est dramatique dans tout ça, vous êtes pour rien. Vous, vous êtes pour rien. Depuis deux ans, Miled est plombé par des PV pour des infractions qu'il n'a jamais commises. Ce matin encore, le facteur a eu la main lourde. Une nouvelle amende de 68 euros vient compléter sa collection. Au total, 40 contraventions en un an. Tout ça, c'est des contraventions, des amendes. Tout, c'est des excès de vitesse. Des choses horribles, j'ai un excès de vitesse de 80 km heure. Avis de contravention, 135 euros. Si on ne paye pas dans les 45 jours, on arrive à 375 euros. Regardez, je ne paye plus. Je veux dire, si vous payez tout ça, vous êtes déplumé, c'est fini. Tu la fais de Salad Abdel, s'il te plaît. Miled est d'autant plus en colère que la police a les moyens de voir qu'il n'est pas en cause. Moi, je possède un petit deux-roues. Vous avez les matriculations là. Et dans les avis de contravention, vous avez les matriculations. C'est la même, c'est la mienne. Et les véhicules, c'est pas le mien. C'est un Mercedes. Et que moi, je n'ai jamais possédé un Mercedes. Moi, je pense qu'ils ont reproduit les matriculations de ma moto. Ils l'ont reproduit sur une grosse berline. Ils se permettent de se faire flasher à 160, 180. J'ai peur. Je me dis un jour ou l'autre, je vais avoir une lettre recommandée pour me dire, monsieur, ça y est, vous n'avez plus de permis. La doublette, une astuce qui a fait l'an dernier 20% de victimes supplémentaires. Des victimes qui, à terme, risquent d'y laisser leur permis. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui, pas de permis de conduire ? Comment vous allez mener votre famille ? Comment vous allez mener votre vie professionnelle ? Tu vas dire, merde, il faut que je vends mon commerce, il faut que tu vends ta bagnole. Tu n'es pas bien et tu dors pas la nuit. C'est vraiment une injustice quotidienne. Une injustice qui m'est mis l'aide à la merci de celui qui a copié la plaque d'immatriculation de son scooter. Ce gars-là, il m'a fait subir des choses horribles. Il m'a pourri la vie. Et si les doublettes sont en constante augmentation, c'est parce que les délinquants de la route y voient un moyen très simple de contourner la loi. Le plus souvent, il repère sur ses sites de vente de voitures d'occasion un numéro d'immatriculation. Pour commander une plaque, le propriétaire doit avoir la carte grise du véhicule. C'est la loi. Mais elle n'est pas souvent respectée. Comme ici, chez cet artisan parisien. 20 euros pour les deux. OK, parfait. SP75. Si vous voulez, j'ai la copie de la carte grise, vous la voulez ? Non, vous n'en avez pas besoin ? Personnellement. Ce n'est pas dangereux pour les gens qui copient les plaques d'immatriculation ? En quelques minutes, les plaques sont prêtes. C'est quoi ? C'est assez top, c'est métallisé. Selon l'artisan, le fait d'exhiber la carte grise ne suffit pas à prouver que vous êtes le propriétaire de la voiture. En fin de compte, le truc des cartes grises, moi je trouve que c'est un peu con. À ce moment, il faudrait demander la carte d'identité. Alors on n'en finit plus. Il y a plein de fraudes. Moi je suis responsable de rien. D'accord. Parfait. Il te fait pas cher. Merci monsieur. Et quand bien même les fabricants seraient vigilants, il existe une autre faille dans le système. Sur internet, les sociétés spécialisées reproduisant des plaques, pullules. Celles-ci ne demandent encore une fois aucun justificatif. Sur internet, il n'y a pas d'obligation d'envoyer la carte de maison. Également, il n'y a aucune obligation. Effectivement, il y a des gens qui peuvent être mal intentionnés, mais bon... Il y a des gens qui sont victimes de ce qu'on appelle les doublettes des copies. Il y en a beaucoup. Je sais, vous avez raison. Deux jours plus tard, les plaques sont livrées. Vissées sur le véhicule. Et le tour est joué. Adieu radar, flash et PV. Cet automobiliste peu scrupuleux ne recevra aucune des amendes. Toutes seront envoyées aux propriétaires de la voiture, repérées sur internet. Voilà pourquoi il y a de plus en plus de victimes de doublettes. Pour stopper la machine à PV, Miled n'a pas eu le choix. Il a dû s'adresser à un avocat spécialisé. Son scooter ne ressemble en rien à une Mercedes. Et pourtant, l'administration n'en démord pas. Le seul responsable des infractions, c'est Miled. Alors, on a introduit une contestation de manière à ce qu'il attend. Pour se faire rembourser, l'avocat a dû contester chaque amende auprès du tribunal de police. Qui a bien reconnu que Miled n'est pas le propriétaire de la Mercedes. Pourtant, son cauchemar continue. Je ne risque pas encore d'avoir encore d'autres contraventions. Alors, l'usurpateur a fixé sa plaque sur une Mercedes. Donc, tant qu'on n'arrêtera pas physiquement la personne qui utilise vos plaques, donc le véhicule Mercedes, malheureusement, vous continuerez à recevoir ce genre d'avis de contravention. Ça va continuer encore. Il va falloir engager des frais. Miled a déjà dépensé plus de 3000 euros en frais d'avocat. Il est en train de se ruiner, mais ce n'est pas le plus grave. Le plus dangereux dans cette procédure, c'est si cette personne commet un délit cette fois. Puisque là, on est sur de simples excès de vitesse. S'il y a un vrai délit, effectivement, la personne qui risque d'être poursuivie, ça sera vous. Donc, il faut absolument aller déposer plainte pour vous prémunir de ce risque. Aux dernières nouvelles, la situation de Miled n'a pas changé. L'escroc qui a usurpé sa plaque d'immatriculation court toujours. Seul espoir pour Miled, qu'il soit arrêté lors d'un contrôle routier. Si vous échappez à la doublette, vous risquez de tomber dans une autre combine qui demande encore moins d'efforts aux escrocs. La carte grise non actualisée. Tous les particuliers qui revendent leur voiture sont menacés. Christian est un grand-père qui menait une vie tranquille jusqu'au jour où il a été victime des faussaires de cartes grises. Mais il a décidé de se battre. En 2010, il se lance dans une grève de la faim pour dénoncer l'injustice qu'il subit. Bon, c'est vrai qu'on a des soutiens là. J'ai des lettres de soutien que j'ai reçues qu'ils écrivent. Son calvaire a commencé quand il s'est débarrassé de sa voiture. Ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai vendu mon véhicule donc il y a trois ans et demi au mois de janvier et le véhicule s'est retrouvé à Paris. Et là, à partir du mois de janvier 2010, le véhicule a commencé à prendre des contraventions. Christian accumule aujourd'hui 37 contraventions qui lui ont coûté 3000 euros. Malgré ses recours, il reste toujours le seul responsable aux yeux des pouvoirs publics. Je pensais que tout allait bien se passer. J'envoyais lettre commandée sur lettre commandée. Et la seule fois que vous avez une réponse, voilà la réponse que vous avez. Ne concerne pas le parquet du tribunal de police de Paris. Alors vous envoyez ça au trésor public. Le trésor public vous dit ça ne nous concerne pas. Adressez vous au tribunal de police de Paris. Ça concerne personne. Et cette situation kafkaïenne tourne au drame pour Christian. Malgré les avertissements qui ont été adressés, vous n'avez pas payé les amendes et les condamnations pécuniaires. Cette dernière lettre l'informe que le trésor public s'apprête à prélever directement les sommes sur son compte. Donc là, j'ai pété les plombs. J'ai dit j'en ai un roll ball. J'ai dit il faut qu'on fasse quelque chose. Christian s'est aperçu qu'il n'était pas le seul dans ce cas là. Il a rejoint Landévie, une association qui a pour but de défendre les personnes recevant des PV injustement attribués. Voici son président, Daniel Merlet. Depuis un an, ce routier de 51 ans traque les escrocs à la carte grise. Aujourd'hui, Daniel Merlet rencontre deux nouveaux adhérents. Jean-Pierre et Guy. Allez, vas-y, raconte moi ton problème Guy. Après des centaines de PV injustifiés, Guy vit dans la peur permanente de la saisie. Maintenant, je ne suis plus du tout tranquille parce que je m'en vais. Je suis obligé d'emmener de l'argent liquide parce que ma carte peut être bloquée du jour au lendemain et ça, ils ne vous préviennent pas à l'avance. Je suis allé à deux gendarmeries et les gendarmeries ne prennent pas les plaintes pour ça. C'est un système qui te condamne sans t'entendre. Donc ça, c'est inadmissible et ça ne peut plus durer. Donc on va faire le nécessaire pour que ça cesse. Ton dossier est simple. Alors moi, ce que je propose, c'est qu'on le prenne en main. Et prendre en main pour Daniel, cela signifie bombarder l'administration de recours. Je vous dis, on s'en occupe. Quand les courriers ne suffisent pas, Daniel poursuit lui même les acheteurs indélicats. Parmi les 500 dossiers qui s'accumulent dans son bureau, il y a celui de Clivia qui lui tient particulièrement à cœur. C'est une femme qui vient de se séparer. Elle gagne 1000 euros. Elle se bat pour élever son gosse. On lui a saisi ses comptes bancaires. On lui a juste laissé le minimum bancaire insaisissable. Avec 466,99 euros, il faut qu'elle paye son loyer. Il faut qu'elle vive, qu'elle élève son gosse. Je peux vous dire, vous faites comment là ? Vous faites comment ? Grâce à l'acte de vente, Clivia a pu fournir à Christian le nom et l'adresse de l'acheteuse qui travaille dans une agence immobilière. Donc on va lui poser des questions. On va lui demander pourquoi elle n'a pas changé les plaques. Pour prendre rendez-vous avec la cible, Daniel se fait passer pour un client. Oui bonjourname, vous travaillez donc à l'agence là ? Moi c'est Potier. Oui bah de manière je recherche un studio autour du Concorde. Donc vous allez même trouver quelque chose. Quatorze heures ? Bon bah y'a pas de soucis, on sera là quatorze heures alors. A tout à l'heure merci. Allez, roulez jeunesse c'est bon, on roule. Allez hop, on mange, on y va. Je tiens la voiture, je tiens la bonne femme. Allez, salut de combat, hop. Les tontons flingueurs du PV tiennent leur proie. Il ne reste plus qu'à l'interpeller. Direction l'agence immobilière. Fiat Sikwe Sento. C'est pas un silo c'est ça ? Donc 37, ça, 244 déjà. Allez on y va. Tant qu'il y aura un PV injustifié aujourd'hui, je serai là. Et ça je me battrai, après vous appelez ça comme vous voulez, y'en a qui m'appellent l'abbé Pierre du PV. C'est pas grave. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de condamner des gens innocents. Justifiant leur bonne foi, on n'a pas le droit. À 100 mètres, au revoir, prenez la deuxième sortie. Daniel et Christian arrivent dans le quartier de l'agence. Et ils ont de la chance. Ils repèrent la voiture que Clivia a revendue. Allez, laisse moi faire. Avant toute chose, ils bloquent la voiture pour la prendre en otage. Recule, 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 recule. Ils aimeraient bien l'immobiliser pour éviter que Clivia ne reçoive de nouveaux PV. Mais ils n'en ont pas le pouvoir. Oui, bonjour. Monsieur Merlet, président de l'association en dévis. Alors Daniel appelle tous les services de police de la ville. L'acquéreur n'a pas fait le changement de plaque d'immatriculation. Il est sur la voie publique. Et donc, on vous demande d'intervenir, s'il vous plaît. Attendez, bougez pas. Oui, allez-y. Excusez-moi, attendez, je suis avec les renseignements généraux. C'est de l'autre côté. Oui, oui, allô. On est en train de vous mettre le bordel. Pour se faire entendre, rien de tel qu'un petit coup de bluff. On le bloque avec des hommes, des véhicules. On bloque la rue, là. Là, pour l'instant, on n'est que trois, mais d'autres vont arriver. Merci beaucoup, on les attend. On dénonce personne. On est bien d'accord. On n'est pas des cowboys. On n'est pas des machins. On fait un acte de citoyenneté. Mais Daniel n'en a pas fini. Reste maintenant à s'expliquer avec la propriétaire de la voiture. On vient vous poser deux, trois questions sur une Fiat Sikwesento que vous possédez depuis plus d'un an. Et puis, vous n'avez pas fait le changement d'immatriculation. Vous chopez plein de PV. Et puis, il y a des gens qui sont embêtés à cause de vous. Qui sont saisis. Donc, on voudrait vous savoir ce que vous comptez faire sur cette voiture-là. Je m'engage à vous fournir mes papiers. Non, vous n'allez pas le faire à nous. Vous allez le faire carrément à la police. Ils vont enlever les papiers. Pourquoi n'avez-vous pas changé la plaque ? Parce que je ne prends pas le temps et je me suis fait fournir mes papiers de tous mes papiers. Vous avez pensé à la dame que vous faites subir ? Elle reçoit des oppositions administratives. On lui pique de l'argent sur ses comptes. Je vais la déshommager à la... Non, non, de manière, ça va aller au tribunal. Parce que là, on va au tribunal. Donc, on va faire bagner. On va s'expliquer avec les gendarmes. Parce que maintenant, ça va se terminer comme ça. Pour prouver sa bonne foi, la jeune femme plaide l'oubli et les difficultés financières. Mais Daniel refuse de la croire. 10 contraventions en 8 mois, ça n'est plus de l'étourderie. Mais selon lui, une astuce pour commettre des infractions en toute impunité. A chaque fois, on a affaire à des gens comme ça. C'est des escrocs comme ça ? Oui, mais c'est des escrocs. Ils le savent, ils savent très bien. Bon, après, je ne savais pas, je... Les gens qui enterrent 10 fois leur grand-mère, ça, on en a un paquet. Donc ça, c'est... C'est des excuses. Pour moi, j'appelle ça pipo, quoi. Alertés par Daniel, les policiers finissent par arriver. Eux ont le droit d'immobiliser la voiture. Daniel n'y va pas par 4 chemins. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que la voiture s'en soit enlevée, hein, qu'elle soit mise en courrière. Il faut savoir que nous, maintenant, on partira pas tant que la voiture sera pas enlevée. Du côté de la jeune femme, les choses se gâtent. Les policiers découvrent qu'elle n'est pas assurée. Ils ont trouvé le motif pour placer la voiture en fourrière. Donc, je vais avoir la fourrière, mais qui n'est pas en fourrière ? Je vous embrasse maintenant ? Et pour Daniel, la victoire est totale. Mais bon, elle va venir aussi avec nous à l'hôtel de police pour s'expliquer devant un officier de police judiciaire sur sa situation administrative. Depuis 2010 et la création de l'association, Daniel a résolu plus de 200 cas. Bon, bah, messieurs, on vous remercie beaucoup. Bon courage. Et puis, bah... Bon courage. Bonne journée. Merci. Allez. Allez. Et puis, bah... C'est un de ces jours. Escroc à la carte grise ou à la plaque d'immatriculation. Addicte de la vitesse. À côté de ces délinquants hors normes, il y a aussi des hors-la-loi ordinaires. Des chauffards d'occasion aux comportements imprévisibles. La ville de Chelles, en banlieue parisienne, a été traumatisée le 16 avril dernier par l'un des accidents les plus dramatiques de l'année. Ce soir-là, Gérard, 42 ans, Alexandra, sa nièce, 27 ans, et Chahina, sa fille de 2 ans, sont tuées sur le coup, écrasées par une voiture. À l'origine de ce drame, non pas un malade de la vitesse, mais un homme que les malheurs de la vie ont transformé en chauffard. Il habite dans ce pavillon de banlieue. On aurait voulu vous parler juste 2 minutes. Âgé de 44 ans, Victor dirige une petite entreprise. Seulement voilà, son affaire fait faillite. Sa femme le quitte. En pleine dépression, l'homme boit de plus en plus. Victor, le chauffard, se ravitaille souvent chez cet épicier, qui le connaît bien. Il est arrivé chez moi. Enfin, franchement, là, il était cas où ? Là, vraiment, il est à quatre pattes. Déjà, il est tombé presque trois fois dans le magasin fresque. J'ai essayé de l'élever. J'ai dit, écoute, Victor, là, t'es bon, merde. Je vais fermer. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Ça va pas du tout. C'est pas bien. Il m'a dit, donne-moi la bouteille. Je lui ai dit, niette. Je lui ai dit, qu'est-ce que t'arrives ? Il m'a dit, j'arrive pas à arrêter. Parce qu'il m'a dit, j'ai beaucoup de soucis à cause de... C'était quoi ces soucis, alors ? Le divorce. Arrêté ivre au volant à plusieurs reprises, Victor perd son permis. Ce 16 avril à 19h45, il prend pourtant sa voiture pour aller faire une course. Une fois encore, il est sou et passe devant l'épicier qui l'interpelle. J'ai vu lui, il vient de là-bas, mais il vient avec du mal. Il conduit pas trop vite. Vraiment, c'est... Même pas à 20 à l'heure. Même pas. On commençait à discuter. J'ai dit, écoute, Victor, là, quand même, tout le monde dehors. Attention, t'es bourré. Arrête-toi ici, là. C'est pas bon, ça. Il m'a dit, non, non, je sais conduire encore. Je vais aller faire une course un peu plus bas. Un peu plus bas. Cet homme, Bachir, attend le bus, tous, accompagné de sa femme, de sa fille et d'un parent. Tous reviennent d'une fête familiale. On a été chez moi avec ma femme. On a été faire un barbecue. Tout, on a mangé. Après, bah, on est descendu, il supporte, attend le bus. Malgré la mise en garde de l'épicier, Victor poursuit sa route. Il descend l'avenue à vive allure et perd le contrôle de sa voiture avant de s'encastrer dans l'abri bus. Le chauffard, il est rentré directement sur nous, à l'arrivée du bus. Là où vous êtes là, il y avait un banc en ferraille. Il a arraché le banc en ferraille. Bah, il a arraché toute l'arrivée du bus. Il a bousillé tout le monde. J'ai entendu juste un grand boum. Après, j'étais conscient. Quand je me suis réveillé, je ne sais pas combien de minutes après, j'ai vécu ma femme au-dessus de la voiture. Il y a qu'elle était à plat vente. Je veux que ses jambes, elle était pliée. Elle était pliée. En une fraction de seconde, la famille de Bachir est décimée. Chahina, sa fille, est encastrée dans le radiateur de la voiture. Bachir, lui, a le fémur cassé et écope de 47 points de suture. Une blessure très grave dont il ne s'est pas rendu compte au moment du drame. J'essaie de me relever. Après, j'ai fait un pas, j'ai appuyé sur mon pied gauche. Bah, l'os d'ici, il est remonté de 20 centimètres sur l'autre jusqu'ici. Je suis tombé dans les pommes après. Bonne journée. Ok, merci. Allez, au revoir. Depuis, Bachir est en pleine dépression. Je ne me sens pas bé à des points. Je suis triste et j'ai perdu toute ma famille. Là, il ne me reste plus rien, voilà, quoi. Mesdames, messieurs, bonsoir. C'est toute une famille qui a été victime d'un chauffard hier soir. Ce drame de la route fait la une des médias pendant plusieurs jours. Tous les habitants du quartier se sentent concernés par la douleur de Bachir. Deux jours après l'accident, une marche silencieuse de plus d'un millier de personnes est organisée pour rendre hommage aux victimes. Trois ans qu'ils habitaient à côté de chez moi, trois ans qu'on se côtoyait. Et puis la petite a joué chez moi, quoi. C'était sa copine, même la fille. Il méritait pas ça. J'étais les bouts, quoi. Dans la foule, le sentiment qui domine, c'est la colère. Là, il a pris trois vies, il a pris la vie d'un petit ange. C'est ça, le pire, c'est la petite, le pire. C'est ça, c'est des gens très, très dangereux. Il y en a combien comme ça ? Je vous lis un texte à la mémoire d'Alexandra, Chahina et Gérard. À l'enterrement, les proches ont rédigé une oraison funèbre, empreint d'amertume. Le chauffard en cours jusqu'à 20 ans de prison, mais l'affaire est toujours à l'instruction. L'enquête depuis a fait apparaître un élément supplémentaire. Le conducteur était ivre, mais surtout, il conduisait sans permis au moment des faits. Il venait d'être annulé, déjà pour ivresse. Le nombre d'automobilistes qui s'autorisent à conduire alors qu'ils n'ont plus le permis, ou qu'ils ne l'ont jamais obtenu, dépasse les 2 millions. Ce qui donne lieu à un juteux trafic souterrain. Nous avons rencontré une jeune chinoise qui vit en France depuis 3 ans. Elle a besoin d'un permis, mais n'a aucune chance de réussir l'examen. Je cherche le travail en ce moment. C'est très important pour moi et mes patrons veulent que j'ai un permis. Et c'est compliqué parce que j'ai déjà essayé de passer 3 fois le code et je n'ai jamais réussi. Je n'ai pas le niveau de français pour. Il y a des questions, je ne comprends pas. La jeune femme a déjà dépensé plus de 3000 euros sans succès. Récemment, elle a entendu parler d'une auto-école qui lui promet d'obtenir le code à coup sûr. Pour en avoir le coeur net, nous lui demandons de prendre rendez vous avec le moniteur et d'infiltrer ce qui ressemble à une filière de fraude à l'examen. Et pour cause, les moniteurs connaissent par avance les 40 questions de l'examen. En fait, tu viens deux heures par jour le lundi aussi. Tu passes le lundi après. 95% ici alors que le taux de réussite nationale au premier passage est à peine de 50%. Voilà pourquoi ces auto-écoles peu scrupuleuses ont de plus en plus de succès. En quelques coups de fil, nous retrouvons facilement d'anciens élèves qui ont acheté l'examen du code en suivant la même technique. Reste à savoir comment les moniteurs se sont procurés les 40 questions de l'examen. Si la méthode est imparable, les apprentis conducteurs de cette filière ignorent tout du code de la route. De futurs dangers publics. La jeune femme est loin d'être inconsciente, pas question pour elle de conduire sans rien connaître du code. Mais elle a entendu parler d'une autre filière tout aussi répandue. Le réseau des faux permis. Elle a été contactée par un intermédiaire qu'elle rencontre dans ce square parisien. Comment je peux être sûre que ça c'est un permis bien fait ? Pour le précieux papier rose, l'homme exige 1000 euros. A quoi peut bien ressembler ce faux permis ? Elle décide de payer pour voir. Quelques jours plus tard, l'intermédiaire est au rendez-vous et remet à la jeune femme le fameux papier rose. L'homme lui explique que c'est un permis lavé, c'est à dire un vrai permis volé dont le nom du titulaire a été effacé et remplacé par celui de la jeune femme. Et trois jours plus tard, une première occasion se présente pour se livrer à un petit test auprès d'un loueur de voiture. Auprès de simples commerçants, le document semble faire illusion. Voilà pourquoi en 10 ans, les faux permis ont augmenté de 40%. Finalement, notre étudiante s'est débarrassée de son faux permis, inquiète d'être repérée lors d'un contrôle de police. Car les forces de l'ordre n'ont pas tardé à réagir. Les gendarmes ont cassé la tirelire. Scanners, microscopes et lampes à ultraviolet. Voilà les outils du capitaine Partouche pour déceler les faux permis repérés sur les routes. Comme celui que nous nous sommes procurés, beaucoup de ces permis sont de vrais documents volés et falsifiés. Là, en exposant le document à différentes sources de lumière, on voit des mentions qui apparaissent blanches à l'écran, pas visibles à l'oeil nu, qui sont celles qui ont été effacées. Derrière les lettrages noirs, on aperçoit en effet les inscriptions blanches du permis original. Ici, par exemple, on voit 093, le numéro de département dans lequel la personne est née. Chez les faussaires, on appelle ça un permis lavé et son prix varie entre 1000 et 2000 euros. Mais il y a moins cher et plus grossier. Ici, tout est faux, notamment le papier et les filigranes, ces dessins qui apparaissent en transparence. Ces documents sont revendus entre 200 et 500 euros. À droite, un vrai permis. À gauche, un faux. Celui-ci est fait tout simplement en imprimant une tête de Marianne ressemblant quasi parfaitement à ce qui est attendu. Mais c'est imprimé. Alors que là, c'est dans la structure même du papier. Nous avons un léger relief perceptible au toucher. Ça peut passer, ça, dans un contrôle ? Si la personne n'est pas suffisamment informée ou formée au contrôle du filigrane, oui, ça peut passer. Chaque année, les forces de l'ordre détectent environ 30 000 faux permis. Des fraudeurs qui risquent 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Alors, pour éviter de se faire arrêter, ils sont prêts à prendre encore plus de risques, quitte à commettre une infraction encore plus grave. Le délit de 8 qui concerne un accident sur 4. Retour avec les CRS qui surveillent l'autoroute A4. Au volant, le brigadier Nabil. Ça provoque un sacré ralentissement. On fait quand même attention. On remet tout le monde à l'abri et après, voir ce qui s'est passé. Là, on voit tout de suite, ben voilà. En cause, cette voiture qui a violemment percuté un autre véhicule. Et une fois de plus, les responsables se sont échappés. C'est la première préoccupation de Nabil. Vérifier que les fuyards ne se sont pas cachés dans les talus. Le conducteur s'est enfui parce qu'il est responsable de l'accident. Mais pas seulement. A l'intérieur du véhicule, on peut voir qu'il y a une bouteille d'alcool. Un mélange de coca et d'alcool. C'est une préparation d'une soirée. Des bouteilles qui ne laissent aucun doute. Le chauffard devait être ivre au moment de l'accident. Par miracle, la victime est choquée, mais indemne. Le véhicule ne démarre plus ni rien. Les circonstances. Vous circulez sur quelle voie ? Sur la voie de droite. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Et ensuite, l'individu zigzagué, il roulait très vite. Il m'a percuté. Le choc est venu de votre latérale gauche. Comme si quelqu'un voulait se rabattre sur moi. J'ai été projeté à ce moment-là sur le mur. Et j'ai rebondi. J'ai rebondi et j'ai percuté l'autre côté. J'ai eu peur, je ne sais pas. A tout hasard, grâce à la plaque d'immatriculation, Nabil convoque le propriétaire. 48 heures se passent et bien sûr, le fuyard ne vient pas. Mais surprise, au bout de 2 jours, un homme se présente au poste de police. C'est le propriétaire de la voiture. Il tente de se disculper. C'est qui qui conduisait ? C'est mon frère. C'est mon frère. Il est où votre frère ? Justement, je vais pas se présenter. Il a fui, j'ai ramené son adresse, tout ça. J'ai sonné. D'accord. Faut-il croire l'individu ? Nabil en doute. Il va aller de découverte en découverte. Aucun des 2 n'a le permis. La voiture n'est pas assurée. Et en plus, les 2 frères avaient consommé de l'alcool. C'est pas malin d'avoir pris le véhicule, sa sensation que votre frère n'a pas le permis, qu'il a consommé de l'alcool. C'était pas sérieux. C'est prendre des risques inutilement. Et puis tuer quelqu'un quand même. Et en consultant ses archives, Nabil a une dernière surprise. Les 2 frères sont des multi-récidivistes. Vous êtes connus chez nous ? Oui. Vous êtes connus pourquoi ? C'est un accident de la route. Sans permis, on connaît beaucoup. Ah, déjà ? En fait, je sens... Vous êtes... Vous êtes sorti quoi ? Suite à ça ? Non, non. C'était toujours... C'était avec un mélange. Quant au grand frère, lui aussi, il a un casier judiciaire chargé. Voilà pourquoi il s'est enfui. Mon frère est en train de se présenter. Je crois qu'il a des... Je sais pas, c'est... Il a pris l'affaire déjà en quoi ? Je sais pas. Il a dit qu'il a 18 mois à faire. C'est pour ça qu'il a pas se présenter. C'est pas un... C'est pas un... C'est pas un convocation. A la demande du policier, le jeune homme accepte de contacter son frère. Allô ? Allô ? Il va falloir que je vous entende. Parce que votre frère, il assume son... son défaut d'assurance pour son véhicule. Mais vous, au moment des faits, c'était vous le conducteur. Demain soir ? Donc à 21h30, on vous est ici ? À demain. Je vous repasse votre frère. Le lendemain, le frère aîné ne se présentera pas au commissariat. Les policiers de l'autoroute sont toujours à sa recherche. C'est ça. Et vous allez voir qu'une fois arrêtés, certains fuyards tentent de rejeter la responsabilité de leurs actes sur leurs victimes. Au tribunal correctionnel de Saint-Quentin, Betty et Francis ont un fils qui est jugé aujourd'hui pour homicide involontaire et délit de fuite. Il a fauché un cycliste. Tendu, mais... Elle admite content qu'on arrive au procès. Et... Ben... Je dirais... D'avoir la réponse le plus rapidement possible. D'avoir la sentence et de savoir à quoi s'en tenir. Face à eux, Pascal et Anne-Catherine, les parents de la victime. En attendant l'audience, les deux familles s'évitent. Et chacun espère que la justice lui donnera raison. J'attends qu'il prenne une peine maximale de 10 ans. C'est tout ce que j'espère. Et si c'est moins, Pascal ? Si c'est moins, ben, je serai déçu. Déçu. Très, très, très déçu. Qu'est-ce qui serait catastrophique ? Qu'il y ait une très longue peine de prison. Qui dépasserait les... Les 2 ans. Les 2 ans. Ces procès de grand délit routier sont souvent cruels. Car la défense du chauffard pour atténuer sa responsabilité n'a pas d'autre moyen que d'aller chercher des torts du côté de la victime. Steven avait 19 ans. Pascal, son beau-père, est encore sous le choc de sa mort. Il nous emmène sur les lieux de l'accident. C'était un jeune sans histoire, hein. Très gentil, poli, ben, bien élevé, hein. On l'a élevé comme il fallait. Il venait juste de trouver un travail en tant qu'intérimaire. C'était son premier vrai travail. Ça lui plaisait. C'est en revenant du travail que Steven s'est fait renverser. Le 22 mars dernier, il fait nuit, quand Steven rentre à vélo chez ses parents. Et juste après le virage, surgit une voiture qui roule à 130 km heure au lieu des 90 autorisés. Elle percute violemment le cycliste. Le choc est impressionnant. Donc, ce trait-ci, c'est le point d'impact. Et Steven a été retrouvé. Vous voyez, ça va être environ 100 mètres plus loin. C'est ici où le vélo a été retrouvé. Et ce n'est pas tout. Le conducteur de la voiture prend la fuite et laisse Steven agoniser sur le bas-côté. Prévenu par une voisine, Pascal arrive immédiatement sur place et voit les pompiers et les gendarmes s'affairer. Quand je suis arrivé sur les lieux, Steven était encore vivant, mais dans un coma profond. Et le médecin m'a dit que c'était très grave, qu'il avait un oedème cérébral. Et vous avez pu le voir ? Non. Ils ne m'ont pas laissé voir Steven dans le camion. Steven décède quelques heures plus tard. De son côté, le conducteur élabore un scénario pour échapper aux enquêteurs. Le lendemain, il appelle la gendarmerie et déclare son véhicule volé. Mais rapidement, il craque et se livre aux gendarmes. Pour Pascal et Anne-Catherine, la maman de Steven, ce délit de fuite est aussi criminel que de rouler à 130 km heure de nuit sur une petite route. Pour moi, ça lâche. Parce que la première chose qu'on fait quand on fait un accident, automatiquement, on appelle tout de suite les pompiers, on reste à côté. Mais non, elle a préféré partir sans prêter attention à ce qui s'est passé et ni à sauver une vie, quoi. Vous avez de la haine pour cet homme-là ? Oui. Si je le vois en face, je vais lui en voir beaucoup à ce qu'il a fait à mon fils. C'est comme s'il avait pris un pistolet et qu'il l'avait tué. La vie de ses parents a basculé depuis l'accident. Ils n'ont toujours pas accepté la mort de Steven. Je crois toujours qu'il est là. Je crois toujours qu'il va rentrer. Le matin, je regarde dans le lit. On touche pas au lit. On touche pas au lit. Eh, ouais, non, on touche pas au lit. Puis la porte, de temps en temps, j'écoute si... C'est un peu fou, mais si honte. Ou qu'il tape. Mon moment, je suis là. Mais il sera pas là. Ce matin, Francis, le père du conducteur, se rend à la prison où son fils est incarcéré. Tout est bon pour disculper son enfant. Vous en voulez à votre fils ? Non, je peux pas. Vous savez, d'en vouloir, je peux aussi. Malheureusement, le cycliste qui est décédé, ce jeune qui ne demandait rien, bon, qui n'a pas non plus les règles de sécurité, qui n'a pas de gilet, qui n'a pas d'éclairage. Alors, aujourd'hui, si Julien est incarcéré, on peut dire qu'il y a aussi une part de responsabilité du cycliste. S'il avait été visible, aujourd'hui, je serais pas sur l'autoroute pour aller à la prison, pour aller voir mon fils. Ça reste un accident de la route, mais avec les conséquences qu'on connaît à l'heure d'aujourd'hui. Bon père de famille sans histoire, Francis n'aurait jamais imaginé qu'un jour, il irait voir son fils en prison. Francis, vous vous sentez comment, là ? Pas très très bien, mais... Contente d'aller le voir. Je sais pas comment il est, son état de santé. Enfin, j'espère que normalement, ça doit bien se passer. Mais si Francis rend visite à son fils à la veille du procès, c'est aussi pour discuter avec lui de sa défense. Leur avocat va insister sur le fait que le gilet réfléchissant est obligatoire la nuit pour les cyclistes. Et Steven n'en portait pas. Alors ? Ben, ça va, un petit peu dur. Un petit peu dur. Il a vu l'avocat hier matin. Le dossier se prépare bien. Mais bon, par contre, il... Il s'attend de toute façon à avoir une peine de prison... prison ferme. Car leur fils roulait tout de même à 130 km heure. Il risque 7 ans de prison. Et cette perspective terrorise toute la famille. Enfin, son portable, tout ça, c'est consigné. Il peut pas aller... Il a hâte que ça arrive tout en... en freinant un peu les deux pieds, quoi. La peur de la sentence, mais aussi le besoin de savoir. Je pense que ça, c'est... Donc prier un petit peu entre deux feux, c'est un petit peu comme nous, d'ailleurs. On verra bien. On verra bien demain comment ça va se passer, quoi. On saura exactement où on va. Je pense que c'est... Et là, on devait craquer, là, avec... Oui. Ça fait de bon de bien, ce soir. Oui. On sera quand même soulagés quelque part. Le jour du procès est enfin arrivé. Au tribunal, avant l'audience. Mauvaise nouvelle pour Pascal. Son avocate lui fait part de la stratégie de défense du conducteur. En fait, ce que je vais vous dire, c'est que... Les suivants, on va plaider, sûrement, ça relaxe. Ça... Il monte. Ce qu'il va essayer de démontrer, c'est qu'en réalité, il a pas commis de fautes. Oui. Qui est à l'origine de l'accident. Mais par rapport à... Et que c'est parce qu'il l'a pas vu. Parce qu'il était pas visible. Il y avait pas le gilet réfléchisseur. Oui, oui. Je vous prépare un petit peu. Parce que c'est vrai que... Oui, oui. Parce que je veux l'entendre. Je veux savoir ce qu'il en est. Ce qui est quand même positif dans le dossier, c'est qu'en réalité, il a reconnu qu'il roulait à une vitesse excessive. Il a indiqué qu'il était à 130 sur une route qui est quand même limitée à 90 à l'heure. Donc... À ce moment-là, le conducteur, la tête masquée par sa veste, passe encadré par les gendarmes. C'en est trop pour Pascal, qui voudrait pouvoir le regarder les yeux dans les yeux. Il s'approche alors au plus près du boxe, mais en vain. Il y a pas le cran. Moi pas. En ayant de la roncoeur, j'ai quand même le cran de le regarder. Mais bon, de... Aussi de la colère. Il y a beaucoup de haine. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Pendant plus de deux heures, comme prévu, la défense met en avant l'imprudence du cycliste, tout en incitant le conducteur à exprimer ses regrets. Mais Pascal ne veut pas s'en contenter. Quand il a parlé à la barre, on aurait dit qu'il récitait. C'était un truc qu'il avait cogité en prison et qu'il avait dû apprendre par coeur. Parce que c'était du tout appris. C'est un être qui a paru assez dur quand même. C'est vrai que... De ce qu'il a dit, c'était plutôt... Il n'a pas été exprimé de regrets. Il se sent pas du tout coupable. En réalité, il se sent pas responsable de cet accident. Non, il se sent pas responsable. Il se sent pas responsable de cet accident. C'est l'heure du délibéré. Le procureur avait requis 3 ans de prison. Et la défense la relaxe. Le conducteur est condamné à 2 ans, dont un avec sursis. Pascal est sous le choc. Est-ce que vous êtes déçu par le jugement ? Le jugement, oui, je m'ai complètement déçu. Le 2 ans d'emprisonnement avec un an de sursis, c'est même pas ce que monsieur le procureur avait demandé. J'estime que par rapport, c'est vrai, à ce qui s'est passé, ça me paraît équitable. On est plus soulagés qu'on ne pouvait l'être en arrivant avant le procès, quoi. Maintenant, ben, comme tu disais, faut... Faut assumer. Et assumer, ça commence par aller demander pardon à Pascal. Je suis le père de... Moi, je voulais vous présenter toutes mes convérences. Vous savez, on est désolés, on est... On est franchement... Par contre, votre fils, il n'a pas pris assez. C'est malheureux que... Il n'a pas pris assez. Il n'a pas pris que 2 ans. Il n'a pris que 2 ans. Et un an avec sursis. C'est pas ce que je réclamais. Parce qu'il faut qu'il comprenne. On en est... On est constant, vous inquiétez pas. C'est pas... Nous... Enfin... Vous êtes moins dur que vous. Parce que vous avez perdu un... Un enfant... Vous, ils reviendront. Ouais, c'est ce qu'on se dit, oui. Parce que nous, ils ne reviendront jamais. On aura beau faire tout ce qu'on veut, ils ne reviendront jamais. Et c'est ça qui va être le plus dur à vivre. Oui. Bah, comptez sur nous, si on peut faire quelque chose. Voilà. En tout cas, bon courage. Merci. Dans les tribunaux correctionnels, un dossier sur 2 concerne un délit routier. Près de 300 000 affaires à traiter chaque année. Pour faire face à cet afflux de procédures qui fait que les délinquants sont condamnés très longtemps après leurs infractions, la justice s'est débrouillée pour imposer des sanctions quasi immédiates. Le tribunal va d'abord rendre le délibéré dans le dossier. C'est ce que l'on appelle le plaid des coupables. Car son véhicule faisait des embardés. Le vol en récidive du véhicule automobile, de la conduite d'un véhicule sans permis. Tribunal correctionnel de Compiègne. Donc actuellement, vous n'avez pas d'emploi ? Non, actuellement, non. Ce matin, rendez-vous décisif pour cet homme. Il s'appelle Jean-Pierre et il a reconnu avoir conduit ivre et sans permis. Il va devoir s'expliquer devant Ulrika Delaunay, procureur de la République. Dites-moi en deux mots ce qui s'est passé ce jour-là. Ce jour-là, je voulais faire plaisir à mon fils. J'avais acheté une voiture et il n'y avait même pas 7 jours. Et vu que j'adore la pêche, mon fils adore la pêche. Et j'ai osé prendre le véhicule et partir pour aller à la pêche. Vous avez conduit sans être rassuré ? Oui. Et sans permis de conduire ? Oui. Vous n'avez jamais passé votre permis de conduire ? Ça fait 10 ans que je suis inscrit, mais je n'arrive pas à vraiment me connaître. D'accord. Les stupéfiants, maintenant ? Au lieu de comparaître dans un procès classique où il risquait de ne pas reconnaître ses fautes, le procureur l'a convaincu de plaider coupable pour toutes ces infractions contre une peine moins lourde. C'est une discussion qui s'instaure avec le prévenu et son avocat. C'est beaucoup plus intime. Les gens se livrent plus, disent beaucoup de choses de leur vie personnelle. Ce qui permet vraiment d'adapter la peine. Et sur un plan humain et donc judiciaire, c'est beaucoup plus satisfaisant. Quand même, le taux d'alcool... Et pour réussir à adapter la peine, le procureur prend le temps de fouiller dans le passé des prévenus. Elle y cherche des éléments pour tenter d'éviter toute récidive. Dans le cas de cet homme, c'est l'alcool qui l'a conduit au tribunal. 3 verres, pas 6. Ils étaient bien chargés, ceux-là. Maisons. Doses maison. Oui. Qu'est-ce qui avait justifié cette consommation ce jour-là ? Ma mère qui est alcoolique et j'ai bu avec elle. D'accord. Je vis chez ma mère. Ah, vous vivez chez elle ? Avec vos enfants et votre femme ? Non. Ma femme est toute seule chez elle, avec les 2 enfants. D'accord. Vous avez 2 condamnations à votre casier judiciaire. C'est un récidiviste. Alors qu'il n'a jamais passé le permis, c'est la 3e fois que ce prévenu est jugé pour un délit routier. D'accord, sans assurance. Voilà. J'envisage de demander au tribunal... Le procureur propose une peine de 3 mois de prison avec sursis. Est-ce que vous l'acceptez ? Vous l'avez déjà évoqué, nous l'acceptons. Elle accompagne sa décision d'une obligation. Suivre une cure de désintoxication. Une peine adaptée à l'histoire personnelle de Jean-Pierre et qui devrait lui éviter de replonger. Au début, j'envisageais une peine d'emprisonnement avec sursis simple. Mais avec les éléments qu'il m'a donné aujourd'hui à l'audience et toutes les explications, je trouve que c'est plus pertinent de le faire suivre pendant 2 ans par un juge d'application des peines pour qu'il justifie de son obligation de soin. Pour éviter que certains chauffards comme Jean-Pierre ne deviennent de grands délinquants de la route, la justice a inventé un dernier dispositif. De loin, le plus spectaculaire. A Marseille, le tribunal propose aux jeunes délinquants, dès leurs premières infractions, de suivre un stage dans une clinique de la ville. C'est là que nous retrouvons Morgane, la victime d'un chauffard en fuite. La jeune femme tétraplégique va recevoir les jeunes. J'essaie de ne pas faire passer un message qu'ils essaient de comprendre que la vie ça tient qu'à un fil et qu'il faut pas jouer avec quoi. J'aimerais vraiment qu'ils ouvrent les yeux sur la réalité parce que ça peut être trop dans un fauteuil dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années. Les jeunes avec qui elle a rendez-vous, les voici. Anthony, il a été arrêté à 90 km heure, en plein centre-ville. Mickaël, il a grillé un feu rouge et contesté l'amende. Tout comme Gauthier. On n'est pas la maternelle, hein, je veux dire, voilà. C'est pour essayer d'ouvrir les yeux que vous êtes ici, en fait, sur ce que ça peut engendrer un accident. Voilà, parce qu'on fait tous pareil, on a... On connaît les choses, mais tant qu'on les a pas un tout petit peu vues, des fois, ben, on les minimise un peu, voilà. La journée commence avec les patients en partie paralysés. Paraplégie, para, ça veut dire moitié, donc c'est les jambes. Après, tétraplégie, donc c'est tétra, ça veut dire quatre, donc c'est les quatre membres. Et on a aussi donc des patients qui ont des traumas crâniens. Ensuite, direction un autre service pour des accidentés encore plus grièvement atteints. Plateau technique sur site parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas les mélanger vis-à-vis du regard des autres parce que c'est dur. Sous les yeux des jeunes conducteurs, des patients dans un état critique. La plupart d'entre eux ont des séquelles irréversibles. Tous sont des victimes de la route. Téléphone au volant, moto au fauché, perte de contrôle du véhicule. Un choc pour Anthony, Mickaël et Gauthier. C'est perturbant quand même de voir qu'on peut être debout comme ça et qu'on peut être dans un service. Une fraction de seconde. Je pense que ça va éviter. Vous avez les barres parallèles qui vont être l'outil qui va nous permettre de parvenir à refaire marcher un patient. Des fois pour deux minutes d'inattention, c'est des fois six mois d'hospitalisation pour retrouver une marche qui ne sera pas forcément à l'identique de celle qu'il avait avant son accident, qui peut rester quand même avec des séquelles. Voilà, donc lourd, 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 lourd de conséquences pour une petite, pour deux minutes qu'on a voulu gagner au départ. C'est marqué, forcément. Peut-être que vous y penserez la prochaine fois que ça va au four rouge. Bonne continuation et bonne chance pour la suite. Mais pour les trois jeunes, ces confrontations bouleversantes ne s'arrêtent pas là. Vient ensuite la rencontre avec Morgane et ses deux camarades. Erwin en tee shirt noir, victime d'un tête à queue. Et Mickaël, victime d'un accident de scooter. Voilà, paraplégique. Comme tu peux plus, tu as plus les abdos, tu as plus rien, tu peux plus forcer. On va voir ce que ça donne de parler avec eux, mais bon, je ne sais pas trop ce que je vais voir voir. On va voir. Mais vous, vous avez quel âge ? Moi, j'ai 19, 19 ou 17. Et 23. Ils sont tous de la même génération. Ensemble, ils discutent des séquelles laissées par les accidents de la route. Et les trois jeunes découvrent qu'en plus du fauteuil roulant, il y a toutes les complications engendrées par le handicap. Il y a plein de soucis de santé qui en décolle, il y a plein de choses derrière. Il y a tous les problèmes aussi, c'est qu'on va dire, mais bon, on se fait pipi dessus, on se fait caca dessus. Au tout début, c'est horrible à vivre, c'est dégradant. Pour frapper l'esprit des jeunes, Hervyn et Mickaël leur montrent la sonde qu'ils utilisent pour uriner. Ça se fait comme ça. Et on enfonce ça dans le pénis jusqu'à la vessie pour vider la vessie. Vous imaginez ce que ça fait. C'est lent, je te le dis, moi. La première fois, c'est lent. C'est là, tu hésites. C'est pas trop... Ça va faire mal, ça va pas faire mal. Enfin, Hervyn explique la pire des conséquences pour lui. Une sexualité régie par des médicaments. C'est le pire, celui-là, au niveau intime. Parce qu'avec ta femme, tu fais tout ce que tu veux, c'est fini. Tu craches purée, tu blesses. Obliger de prendre des cachets. Avant, tu le prenais pour le plaisir, maintenant, tu le prends... Voilà, en nécessitant. Si ça peut sauver une vie juste d'avoir parlé avec des jeunes, c'est toujours ça, quoi. C'est une vie de sauver. Alors quelles leçons ces jeunes délinquants de la route ont-ils retenues de leur journée à la clinique ? Une semaine après leur visite, les dix jeunes sont de nouveau convoqués au tribunal. Par le juge Alain Sobrero, à l'origine de cette initiative. Son but, provoquer un électrochoc chez les jeunes conducteurs. Je revendique qu'ils soient choqués et j'espère de les choquer suffisamment pour qu'ils ne récidivent pas dans leur intérêt et dans l'intérêt de la société. Les uns après les autres, ils passent à la barre et lisent un compte rendu de leur visite. Vous pouvez parler fort que ça serve sur le plan pédagogique à l'ensemble des prévenus qui sont dans la salle. Donc sur le déroulement de la journée, donc du mercredi 22 juin... C'est après cette ultime audition que le juge décide ou non d'annuler la peine. C'est au tour d'Anthony. Et qu'est-ce que ça vous a fait de discuter avec des gens comme ça ? Comme ils m'ont dit, en deux secondes, leurs vies ont basculé en fait. Vous en avez pris conscience de ça ? Que ça peut vous arriver aussi ? Quand même ouais. Quand même ouais ou ouais ? Oui, 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 bien sûr. Le tribunal vous dispense de peine qu'on ne vous revoit jamais plus ici. Allez-y. J'ai un peu vu fauteuil effectivement le soir même. Sur la soirée, j'étais bien marqué. J'ai du mal à dormir. Mais bon, après, ça va, ça passe quand même. Même si au niveau de la route, j'y pense tout le temps. Moi, on se retrouve avec mon collègue, il roulait un peu fort. Et je lui ai dit, tu arrives jusqu'à ce que j'ai vu moi, tu devrais un peu le pied. Donc, j'avais un peu le pied parce que maintenant, j'ai un peu peur. Pas un peu peur, mais bon, une petite appréhension. Morgane, elle, redouble d'efforts pour retrouver un maximum d'autonomie. Et malgré le classement sans suite de son dossier, elle s'accroche à l'espoir que l'on retrouve un jour l'homme qui l'a cloué dans ce fauteuil roulant. Sur la route, personne n'est à l'abri. On ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Un coup du sort et on est balayé. On n'est qu'un grain de poussière sur la planète. C'est un coup de vent et on est soufflé. Deux minutes avant, je chantais dans ma voiture. J'étais très bien. J'allais à l'école et la seconde d'après, je n'étais plus là. Morgane est prête à recevoir encore d'autres jeunes pour que son drame puisse en éviter d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada